Ça y est, nous arrivons sur le territoire turc, c'est le pont turc. Nous sommes maintenant à la Turquie, mon pays, mon pays, tout le monde. Oui, tout le monde. Et maintenant, nous devons montrer le passeport. On va montrer le passeport. C'est parti, on va voir si on peut rentrer dans le pays maintenant. Je ne sais pas, peut-être pas. Et nous voilà arrivés à Istanbul, les gens, ça y est, enfin. Alors, après la frontière, Haussmann m'a laissé à un endroit pas très loin de la frontière. Je ne sais plus combien de kilomètres. C'est un autre gars de la même compagnie de camions qui a pris le relais. Il m'a amené jusqu'à une ville, qui je ne m'appelle plus, Spiritsi, un truc du style, pas très loin de là. Je descends, je commence à sortir mon panneau et tout, Istanbul, tout ça. Et là, coup de klaxon, tout ça, je fais, bon, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'était un gars dans son petit bus, il klaxonnait pour que les gens réagissent et tout. Donc moi, ça ne m'intéressait pas. Du coup, je continue et puis il me dit, viens, monte et tout. Je fais, non, pas d'argent, pas d'argent pour les transports, tout ça. Enfin, je dis, voilà, je n'ai pas d'argent, quoi. Il fait, non, mais ce n'est pas grave et tout. Je fais, bon, ce n'est pas grave, les bus, je ne les prends pas, quoi. Non, mais il me dit, monte et tout, t'inquiète. Il ne m'a pas fait payer. Et ensuite, il a fait un signe genre au chauffeur d'à côté, le bus qui est allé vers Istanbul. Et genre, j'ai fait, non, mais je ne paye pas, je ne paye pas pour le transport et tout. Et le gars, il me fait, non, non, tu ne payes pas, t'inquiète, pas besoin d'argent, tout ça. Du coup, je me suis fait offrir deux, j'ai fait deux bus stops pour le moment. Et une fois que je suis arrivé là-bas, en fait, j'étais assez excentré, j'étais à 16 kilomètres de mon auberge de jeunesse que j'ai réservé. Donc là, c'était mort, quoi, impossible d'y aller à pied. Et donc, c'était soit le métro, mais je n'ai rien compris, les gens. Le métro, déjà, visiblement, il ne m'amenait pas jusqu'à là-bas, donc je ne pouvais pas. Et ici, ils ont ce qu'on appelle des métrobus. En gros, il y a plein de métrobus et des petits bus. Et en fait, ils passent. Et au début, je n'ai pas trop capté ce que c'était, donc je ne comprenais pas. Et donc, j'ai raté le bus et il était 23h, j'allais arriver ici à 23h55. Et vu que le check-in de l'auberge était à minuit maximum, visiblement, j'aurais même pu arriver plus tard, il ne m'aurait rien dit. Bah, du coup, je me suis dépêché, j'ai pris un taxi. C'est la première fois que je prends un taxi d'ailleurs, mais bon, le gars était super sympa, c'était un jeune et tout. Je ne vais pas payer très cher, j'ai payé genre 40 livres. 43 livres, ça fait en gros 100 livres, ça fait 14 euros. Donc, 40, ça fait moins de 7, ça fait genre 6 euros quoi. Donc, j'ai payé 6 euros pour faire 16 kilomètres, bon, ça va, c'est correct. Et là, du coup, je vais aller manger parce que j'ai trop faim et il faut que j'aille dormir parce que j'ai très sommeil. Même si c'est revenu, je n'ai plus aussi sommeil qu'avant. Mais il faut que je dorme parce que sinon, je vais être tellement mort demain. Ah oui, aussi, le 6 mai, ça ne fait pas juste deux mois que j'ai commencé le trip, aujourd'hui, c'est le ramadan. Donc, en fait, je voulais manger à un endroit et puis il me dit, ouais, mais bon, on ferme. Je fais, mais comment ça ? Bah ouais, en fait, c'est ramadan et du coup, il n'y a plus personne qui vient manger. Je fais, ah d'accord, enfin, c'est vrai, je savais que le ramadan commençait aujourd'hui, le 6 mai. Donc, voilà, j'arrive en Turquie, le ramadan commence, c'est génial quoi. Donc, maintenant, il faut que je trouve un endroit pour manger un petit truc parce que j'ai trop la dalle. Voilà, nous voilà le lendemain à Istanbul. Là, je vais aller manger dans un des meilleurs kebabs de la ville qui s'appelle Seizod Kaag Kebap. Alors, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais il avait l'air d'être très bien noté sur Internet parce que je me suis un petit peu renseigné sur quoi faire. Donc, voilà, il se situe juste là, dans cette petite ruelle avec plein de restaurants. Donc, on va aller faire ça et puis ensuite, je vais aller visiter la ville. Bon, il ne fait pas très beau aujourd'hui, donc bon, je ne sais pas trop. Et puis, peut-être que je sortirai ce soir. Ça, ça pourrait être cool, voilà. J'ai bien récupéré en tout cas de la nuit dernière où je n'avais pas dormi. Là, je suis en forme et du coup, je vous dis à tout à l'heure. Donc, je me retrouve dans une pâtisserie salon-thé avec... deux personnes turques qui parlent français. Voici... Et... C'est pas facile. Et ils sont super sympa, franchement. Ils m'ont fait un petit peu visiter la ville et tout. Ils m'ont même offert le repas tout à l'heure, c'est trop adorable. Et là, en fait, on mange des desserts. Alors, ça, c'est donc un dessert au lait aux figues, à la figue. Bon, là, c'est du thé, rien d'exceptionnel. Et ça, vous, c'est pareil, c'est un dessert au lait... C'est au lait ? Ça s'appelle zarda. Zarda, ok. Oui. C'est à quoi ? Je ne sais pas, à contenir, mais... Ça, c'est de la pistache, non ? Oui, oui. Ça, c'est de la raisin, sec. Allez, les bleus ! Allez, les bleus ! Vive le plan ! Ils sont bien éduqués. Voilà, bon, du coup, je vous dis à plus tard et... Du coup, je passe un bon moment. Merci. Alors, voilà, les gens. Du coup, vous devez peut-être vous demander comment j'ai rencontré ces gens. Eh bien, en fait, le gars, j'ai rencontré sur Quadsurfing. Donc, je lui ai demandé s'il pouvait m'hémerger il y a trois jours. Bon, il m'a répondu qu'aujourd'hui en disant que peut-être. Et bon... Et finalement, je lui ai dit, autant se voir. Regardez ce que j'ai juste devant moi. C'est magnifique. Voilà, donc, c'est la mosquée bleue, qui n'est pas du tout bleue, en fait. C'est la mosquée du sultan Ahmed. Et ils sont adorables, franchement. Et derrière, j'ai la basilique Sainte-Sophie, au fait, qui est là-bas, qui est aussi très, très jolie. Je pense que je préfère la basilique Sainte-Sophie parce qu'il y a quand même plus d'histoires que... Enfin, c'est un peu plus ancien, on va dire, que la mosquée bleue. En fait, ils parlent le français parce qu'ils ont fait une sorte de... Ils appellent ça une classe préparatoire d'un an où ils ont appris une langue. Et donc, ils ont pris le français tous les deux. Donc, c'est pour ça qu'ils parlent le français plutôt bien. Enfin, franchement, ça va, ils se débrouillent bien. En un an, je trouve qu'ils se débrouillent vraiment bien. Et donc là, je vais rentrer à l'auberge, il est assez tard. Je voulais juste vous dire aussi, vite fait, pour ceux qui pourront peut-être me parler de ça plus tard, c'est fini avec ma copine. Donc voilà, du coup, l'objectif, ce ne sera plus d'aller à Taïwan ensuite, après à Thaïlande. Ce sera que la Thaïlande et puis une nouvelle vie m'attend, disons. Voilà, maintenant, ce sera plus de mystères, on verra bien. Mais bon, je pense à la rigolade, mais vous imaginez bien que ce n'est pas du tout facile. Surtout là, c'est... Enfin voilà, mais bon, je ne vais pas m'étaler dessus, je ne vais pas parler de toutes les raisons. Et donc voilà, je suis hyper content, les Turcs sont adorables. Ils m'ont à chaque fois payé ce que j'ai consommé, mon repas du soir, un dessert. J'ai dit, mais non, je paye et tout, non, 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 c'est nous. Elle me fait, la fille, elle me fait Roveida, elle me dit, moi, je suis riche. Je lui dis, mais moi, je ne suis pas pauvre. Je lui dis, non, toi, tu es pauvre. Je lui dis, d'accord, mais bon, la prochaine fois, c'est moi. Il faut un peu que je m'impose. Mais visiblement, en fait, pour eux, c'est normal. Donc si je paye moi, tu vois, je n'ai pas envie non plus de me dire, mince, qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas envie de les déranger ou qu'ils pensent autre chose. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je n'insiste pas non plus énormément. En tout cas, Istanbul, je n'ai visité que le quartier historique. Eminonu, ça s'appelle. Donc je ne sais pas encore tout. C'est vraiment le quartier où avant, Constantinople était basé. Donc maintenant, demain, je vais visiter. Et puis en même temps, je vais aller voir le beau. Donc le fleuve qui sépare la mer Noire et la mer de Marmara. Voilà. Du coup, je vous dis à demain pour la suite. Ciao !